Donc, on partirait maintenant, il est midi et une. Donc, bienvenue à un webinaire de la Communauté de pratique Proche-Aidance. J'espère que vous connaissez ou peut-être en avez entendu parler. La Communauté de pratique Proche-Aidance, c'est un espace de diffusion de contenu sur la Proche-Aidance toute clientèle. Donc, ça a pour but de favoriser une offre de services pour mieux soutenir et reconnaître les personnes Proche-Aidance dans le réseau de la santé. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux conférenciers avec nous. Donc, ce webinaire qui porte sur un programme de soutien aux familles de personnes handicapées. Mais pour le titre au complet, vous l'avez à l'écran, soutenir les familles du Centre du Québec, ça me tient à cœur. Pour ce faire, on a avec nous M. Patrick Paulin, qui est directeur général du regroupement des organismes pour les personnes handicapées du Centre du Québec. Et Mme Jacinthe Cloutier, qui est directrice des programmes en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec. Bon, vous avez vu, j'ai lu un petit peu votre biographie. C'est juste que j'ai raccourci un peu pour les bien-être du webinaire. Toujours la formule, on a un 40 minutes de discussion, de présentation avec vous, puis ensuite de ça, un 20 minutes de discussion. On va ouvrir les micros. Sachez que la présentation est enregistrée dans le moment. Donc, vous allez pouvoir retrouver la présentation sur le site de la communauté de pratiques proches aidants. Je vais vous mettre les liens dans le clavardage. Donc, c'est ça. Si vous avez des petites questions, vous pouvez toujours les écrire dans le clavardage. Je vais être à l'écoute durant la présentation de nos conférenciers. Donc, Patrick, Jacinthe, je vous laisse le micro. Merci Céline. Alors, bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez au Québec. Je vais inviter ma collègue Jacinthe Cloutier à intervenir pendant la présentation. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous parler d'un projet et on va mettre le mot pilote avec le projet. C'est une expérimentation qu'on fait sur nos territoires du centre du Québec qui vise à mettre en place un service de soutien à domicile, donc du répit gardiennage pour l'entourage des personnes handicapées. Donc, c'est une collaboration entre plusieurs organismes, le CIUSSS, des organismes de personnes handicapées, sous l'égide du regroupement d'organismes de personnes handicapées centre du Québec Québec et avec le partenariat financier de la fondation Mirella et Lino Saputo que vous devez connaître. Donc, pour notre présentation, on va aller rondement, on va vous faire un peu l'historique, la genèse du projet, les besoins, comment on les a identifiés, les valeurs qui sous-tendent notre projet, les objectifs que l'on poursuit. On va vous parler des SAMI, un petit clin d'œil, un petit acronyme qu'on a créé. Gouvernance et financement de notre structure expérimentale. On va avoir un témoignage d'une famille utilisatrice qui va être en vidéo parce qu'aujourd'hui, elle ne pouvait se joindre à nous. Témoignage d'une SAMI certifiée également, donc ça, ce sont les intervenants, vous allez le voir. Témoignage d'une intervenante du CIUSSS MCQ qui interagit avec les familles qu'on dessin. Et bien entendu, on aura une période de questions. Toutes les questions sont bonnes. On vous invite à ne pas avoir de filtre. On est vraiment en expérimentation et notre but, c'est de partager avec vous l'expérimentation, peut-être pour la reproduire ailleurs. D'abord, en historique, je le sais, il y a plusieurs personnes qui veulent oublier l'année 2020, mais nous, on est obligé d'y retourner. Au mois de mars 2020, le Québec et le monde étaient frappés par une pandémie qui a amené une réduction des services, notamment pour l'entourage des personnes handicapées, que l'on pense au répit. Il y a eu réduction de services auprès du réseau de la santé et des services sociaux, mais également auprès de tous nos organismes communautaires qui offrent du répit. Et on a une longue tradition au centre du Québec de partenariat avec le réseau de la santé et services sociaux. Donc, on a constitué une cellule de crise très vite pour se dire, bon, il faut répondre aux besoins de nos familles, il ne faut pas les laisser. Et fin mars, une cellule de crise était mise sur pied pour réfléchir quel processus on peut mettre en place pour justement offrir du soutien à nos familles alors que des organismes sont fermés et qu'il y a une réduction de services. On a été capable de réouvrir la plupart des services de répit dès la fin mars, début avril avec cette cellule, mais au fil des discussions, on s'est dit, il y a quand même des besoins non répandus et c'est la bonne occasion de réfléchir à un service qui serait plus à domicile, voir si les familles ont besoin de soutien, donc chez eux. On s'est assuré de la mobilisation des partenaires pour entamer cette réflexion et notamment les organismes qui offrent du répit. Voilà, je parle vite. Qui offrent du répit sur notre communauté. Donc, on est allé chercher les organismes de répit, un cégep. Parallèlement à ça, il fallait absolument qu'on aille vérifier les besoins des familles. Donc, on a fait un sondage aux familles et également un sondage aux organismes et institutions. Jacinthe, peut-être si tu voulais parler des besoins qui étaient détectés à ce moment-là. Tout à fait. En fait, Patrick, Fabien de le mentionner, c'est vrai qu'on avait diminué les services à ce moment-là, selon les consignes gouvernementales, mais sincèrement, chez nous, ça s'est traduit par un resserrement des organismes et des gens du CIUSSS pour arriver à mettre du répit hors d'homicide. Je sais que plusieurs régions l'ont fait aussi, tout à fait, mais c'était de constater à quel point les personnes ont besoin, en fait, des services, oui, mais de la communauté aussi, du contact avec la communauté. Ça fait que c'est certain que ce qui ressortait des intervenants, malgré l'effort pour maintenir en répit hors domicile de toutes sortes, c'était grandement insuffisant. Puis, ce qu'on voit de plus en plus aussi s'installer, on est comme partout ailleurs, les études de docteur Généreux le démontrent aussi, c'est qu'on a davantage de composantes difficiles au niveau de la santé mentale, au niveau de l'adaptation, qui sont survenues et qui perdurent encore aujourd'hui. Donc, très certainement, ce qu'on observe, puisque les intervenants, les chefs nous rapportent, c'est des difficultés, en fait, aux familles d'avoir suffisamment de répit pour avoir, en fait, une santé mieux-être, je dirais. Parfait. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est doté de certaines valeurs. Alors, tout d'abord, on voulait créer ce service à domicile avec une approche très préventive. Donc, on le sait, ça impacte sur la santé mentale, le déséquilibre familial. Donc, on se disait, avant d'arriver à lever des drapeaux jaunes ou des drapeaux rouges dans nos familles, il faut prévenir l'épuisement et mettre en place une approche qui soit préventive. Comme on parle de répit à domicile, répit gardiennage à domicile, on voulait viser, excusez-moi l'anglicisme, le match parfait. Donc, vraiment créer un lien de confiance pour sécuriser la famille et créer une relation pratiquement tripartite entre la famille, l'intervenant qui va à domicile, mais également la personne handicapée qui doit avoir une qualité d'intervention pour pouvoir l'accompagner dans son quotidien. On voulait donc offrir à ces personnes handicapées vraiment une expérience agréable et enrichissante, tout en soutenant la famille. Au niveau des objectifs, des grands objectifs qu'on a mis sur la table durant l'année 2021, donc on le dit, offrir aux familles un accès à des ressources certifiées de gardiennage répit à domicile, qu'on appelle affectueusement les SAMI, ces intervenants qui vont aller à domicile. Pourquoi des ressources certifiées ? Parce que dans notre sondage aux familles, on nous disait, effectivement, on a le soutien à la famille, on a des soutiens financiers. Notre grande difficulté, c'est de trouver une personne de confiance qu'on va accueillir dans notre intimité, à qui on va laisser le bien le plus précieux qu'on est, la personne handicapée. On voulait également, donc, dans cette voie-là, recruter des SAMI, des intervenants, les former et les soutenir tout au long de leur mission. On s'est dit qu'à cela ne tienne, on va également monitorer les besoins des familles et les disponibilités des SAMI. Le monitorage des besoins va nous permettre aussi de planifier pendant et après l'expérience qu'on est en train de faire sur le répit dans notre région. Favoriser l'autonomie des jumelages, on croit vraiment au pouvoir d'agir des familles. Donc, oui, offrir un service, mais favoriser leur utilisation de manière autonome, tout en offrant un soutien relationnel entre la famille et les SAMI. Aujourd'hui, on a notre coordonnatrice du programme SAM, Marguerite, qui est avec nous. Et elle, vraiment, son rôle, c'est d'accueillir les familles dans leur questionnement, dans leur recherche d'identification du besoin, mais également soutenir les SAMI qui peuvent être confrontées à des situations dans les familles. On s'entend que la certification n'est pas une formation, on ne forme pas des techniciens en éducation spécialisée, ce sont monsieur, madame, tout le monde, qui vont donner de leur temps dans les meilleures conditions possibles. On voulait également agir comme lien de référence entre les familles et d'autres services, le réseau de la santé et des services sociaux, bien entendu, mais d'autres organismes communautaires. Quand on accueille les besoins des familles, on prend la famille dans sa globalité, son intégrité, et on peut détecter d'autres besoins, et là, on va agir comme lien référent en s'assurant, bien entendu, que les familles nous donnent l'autorisation de cet accompagnement de référencement. Toujours dans les objectifs, on voulait offrir aux SAMI, aux personnes intéressées au gardiennage à domicile, des occasions de travail enrichissantes, on l'a dit tantôt, suivant leur disponibilité et leurs préférences. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on est dans un contexte de modification des valeurs de travail également, et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens dans notre société qui ont peut-être du temps à temps très partiel, mais qui veulent choisir quand ils donnent ce temps. Donc, on voulait poursuivre cette voie, cette expérimentation, de dire, bon, les familles ont des besoins et les SAMI vont choisir quand ils offrent leur disponibilité. Et là, ça fait le lien avec notre approche préventive. On n'est pas un service d'urgence auquel la famille va se référer le vendredi à deux heures pour avoir un gardiennage répit le vendredi en soirée. On est vraiment dans l'approche de planification. Notre projet vise comme objectif également de compléter l'offre de service de répit gardiennage qui existe actuellement dans notre région. Ce sont les organismes de répit hors domicile. Pour le Centre du Québec, on a trois organismes qui ont cette mission-là, et on le sait, ils ont des listes d'attente, ils sont situés dans des villes de centralité, donc il y a beaucoup de déplacements qui sont demandés aux familles pour aller dans ces organismes-là. Également, notre objectif, qui est même une valeur, c'est l'expérimentation avec les partenaires, et on se permet l'ajustement en continu de notre programme, et on va tirer des apprentissages, et on a pris un engagement avec notre bailleur de fonds, la Fondation Saputo, de pouvoir divulguer tous les apprentissages pour toutes les régions qui seraient intéressées. Je ne sais pas, Jacinthe, si à ce niveau-là, dans nos objectifs, c'est correct, interviens quand tu veux. Oui, tout à fait, c'est très gentil. Peut-être que dans les objectifs visés, quand Patrick parlait réellement pour les familles, d'avoir quelqu'un de confiance, donc pour nous, c'était réellement de fournir et la confiance aux amis, mais aux familles également. Fait que si, comme réseau aussi, on s'est dit effectivement que c'était d'une très grande complémentarité, puis on n'avait aucun problème à mettre les énergies aussi nécessaires pour aider dans la formation, selon les besoins et les familles, bien sûr. Je me permettrais juste de rajouter également, quand on parle de monitorer les besoins, ça fait à peu près neuf mois qu'on est en exercice. On a démarré le 1er avril 2022. On s'aperçoit beaucoup de besoins émergents qui ne sont pas, je vais dire, traditionnels, des demandes qui sont très difficiles à répondre. Je vais juste vous prendre un exemple pour vraiment vous contextualiser ça. une famille qui va nous demander du gardiennage de 7h15 le matin à 7h45 et l'après-midi de 15h30 à 16h. Donc, on voit qu'il y a des besoins qui sont vraiment dans une zone grise et le fait de les recenser, de les monitorer, comme ça, va nous amener de l'eau au moulin quand avec les partenaires, on va vouloir faire de la planification à plus long terme pour la réponse aux besoins. On va parler de nos amis. Donc, les amis, ce sont des personnes qui se manifestent pour donner du temps, quel que soit leur temps, à des personnes handicapées à leur domicile. Donc, nous, on fait du recrutement tout azimut actuellement. Je vous dirais qu'un des bassins privilégiés, c'est les cégeps qu'on a sur notre territoire. On a fait des présentations auprès des techniques en éducation spécialisée, techniques d'éducation à l'enfance, travail social. Et on va rencontrer ces jeunes étudiants de première, deuxième année et on leur propose le projet. On a eu une très belle réponse. Mais on ne veut pas se cantonner uniquement à ce bassin de recrutement-là. On vise les retraités, les jeunes retraités qui ont peut-être envie de donner du temps à leur communauté et de créer des liens. Des travailleurs à temps partiel, on en a plusieurs et vous le verrez dans le témoignage. Notre SAMI est une travailleuse à temps partiel dans un organisme communautaire de notre région. Donc, on le voit, on pige dans toutes les pales de recrutement possibles. On a un programme de certification qui accompagne justement la mise en marché de nos SAMI. Ce sont des modules formatifs virtuels qui ont été développés en collaboration avec le Cégep de Victoriaville. On a une période d'immersion également dans un organisme de personnes handicapées offrant du répit. C'est important pour nous d'aller valider si la personne, malgré sa bonne volonté, se sentait à l'aise d'interagir avec des personnes handicapées. Donc, à l'issue de la période d'immersion, on a des SAMI qui nous disent « Je voudrais bien, mais je ne me sens pas à l'aise, je ne suis pas dans le bon domaine. » Et on a un très grand respect de cette approche-là. Nos SAMI, ce sont des travailleurs autonomes. On demande aux familles de les rémunérer 20 dollars de l'heure, minimalement. Et là, le programme SAMI n'est pas l'employeur de ces personnes-là. Nous, on agit vraiment en tant que relation entre la famille qui a des besoins, les SAMI qui ont des disponibilités, et on vise le match. Les missions qui sont données à nos SAMI, donc je vous le disais précédemment, c'est vraiment suivant la disponibilité du SAMI. C'est un travail à la carte. Et dans les actions de recrutement qu'on a eues jusqu'à présent, on voit que ça, c'est une plus-value, notamment pour nos jeunes personnes qui veulent avoir un travail, des gens qui sont aux études. Donc, ils choisissent à la carte suivant leur disponibilité et leur volonté. Au niveau du projet pilote, je vous l'ai dit, c'est un projet pilote. Donc, ce n'est pas un organisme qu'on a créé. On y va avec une fiducie actuellement, une fiducie financière et opérationnelle qui est assumée par le regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre du Québec. Donc, on chapote ce qui est financier et ce qui est opérationnel avec notre coordonnatrice, mais toujours sous le regard d'un comité aviseur et de pilotage qui est composé d'organismes de répit, les mêmes qui étaient là avec nous pendant la pandémie, du CIUSSS MCQ et du Cégep de Victoriaville. Pendant la période de réflexion, on a obtenu un soutien financier pour réfléchir, justement, de la part de la Fondation Saputo, qui s'est faite en 2021. Et quand on a été prêt à lancer, on a obtenu un financement expérimental, toujours de la même fondation, pour une durée de trois ans. Donc là, on finalise la première année. Il nous reste deux ans d'expérimentation. On a également une entente financière avec le CIUSSS MCQ dans le programme Soutien à la famille, qui offre aux familles qui utilisent les familles un 10 heures par mois avec un petit soutien de 7 dollars pour venir compléter. Donc, on sait que nos familles qui ont accès au soutien à la famille utilisent déjà les sommes qui leur sont données. Mais là, on a un petit boni, un petit plus pour motiver nos familles à utiliser le répit de manière préventive. Puis, on gonfle ce soutien-là à 13 dollars pour les familles qui n'ont aucun soutien du SAF. Jacinthe, si tu veux intervenir. Oui, peut-être mentionner qu'au niveau du programme Soutien à la famille, c'est vraiment au nom de la personne. Donc, c'est vraiment chaque personne qui reçoit le financement. Et dire qu'on respecte l'ensemble des critères, que ce soit les exclusions ou autres au niveau du programme Soutien à la famille. Donc, c'est certain que la chef de service qui est en charge aussi du programme s'assure de répondre aux questions ou de regarder avec Marguerite ou Patrick s'il y a des questionnements qui peuvent provenir de certaines familles et tout. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé, en fait, pour soutenir le projet. Puis, c'est ça, ça fonctionne très bien. On est à voir si l'entente de financement régulière qui rentre tout à fait d'un point de vue légal et aussi au niveau du programme Soutien à la famille pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ou du spectre de TIS ou de déficience physique. Donc, comme quand on a préparé ce petit webinaire-là avec Jacinthe, on s'est dit, bon, c'est bien beau de présenter à toutes ces personnes ce qu'on a fait, mais ça reste du théorique. Et on s'est dit, quoi de mieux que d'inviter une famille et un famille qui vivent l'expérience depuis plusieurs mois à nous dire un petit peu ce que ça a changé dans leur vie, dans leurs habitudes, puisqu'ils vivent également. Donc, c'est sûr qu'on leur a envoyé des petites questions avant. Et on vous propose donc de voir ces témoignages-là sous forme de vidéo. Donc, on a un témoignage d'une famille qui utilise le service Sam, depuis environ huit mois, donc de soutien à la famille. Donc, je vous laisse entendre la maman d'Emerick. Bonjour, je me présente Marie-Pierre Thibault. Je suis la maman d'Emerick, trois ans et demi. Donc, on fait partie des familles qui ont droit au programme Sam. Et je vais répondre à quelques questions. Pouvez-vous me parler de votre situation avant de recevoir le service Sam? Donc, en fait, nous, on a deux grands garçons qui sont avant Emerick. Donc, il y a six ans et cinq ans. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu eux qui avaient un impact. On avait moins de temps pour eux, moins de temps de faire d'activité avec eux. Donc, ça jouait beaucoup sur eux. Ce qui apportait beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Puis, on voyait que ça commençait à affecter vraiment les plus vieux. Puis, on dormait mal, donc on était impatients. Puis, c'est ça. En gros, c'est la situation avant qu'on aille le programme dans notre vie. Deuxième question. Est-ce que ça vous rassure le fait que le programme Sam recrute et offre une petite formation au futur Samy? Est-ce que cela motive votre choix d'utiliser le programme? C'est sûr que de savoir que les personnes sont un petit peu formées à agir avec des personnes différentes, c'est sûr que ça nous rassure. Ça nous laisse en confiance de laisser notre enfant avec eux. Puis, en fait, nous, en plus, on a tombé sur une perle. Notre Samy, elle s'appelle Maïka. Et puis, elle étudiait, en fait, pour devenir infirmière. Donc, c'est sûr que nous, ça nous a rassuré tout de suite. En plus, elle avait déjà une expérience d'un an avec les enfants qui étaient différents. Donc, ça aussi, ça nous a super rassuré. Puis, la première fois qu'on l'a rencontré, tu sais, vraiment, ça a super bien cliqué. Puis, on trouvait que c'était fluide. Puis, il avait l'air d'être vraiment à l'aise. Donc, oui, la petite formation nous a rassuré. Puis, c'est, oui, un peu pour ça aussi qu'on s'est en allé vers le programme Samy. Donc, la question numéro 3. Pouvez-vous me décrire comment s'est déroulé votre processus d'inscription et de jumelage? Est-ce que les outils utilisés ont été facilitants et aidants pour vous? En fait, ça s'est vraiment fait très rapidement. Une fois que j'ai envoyé un courriel disant qu'on aimerait faire partie du programme, ça a été vraiment très rapide. Les formulaires sont simples à remplir. Puis, tu sais, on a un accompagnement du début jusqu'à la fin. Tu sais, on a des questions, quoi que ce soit. On a toujours des réponses rapidement. Fait que oui, je trouve que c'est très simple, très rapide. Et c'est super bien encadré. Donc, oui, c'est vraiment un très beau programme. Ensuite de ça, actuellement, vous recevez les services de répit. Pouvez-vous me parler de l'impact du service sur vous? Fait qu'en gros, c'est ça. Nous, ça nous a vraiment permis de dégager du temps pour en donner à nos deux plus vieux. Donc, souvent, c'est ça. On va faire garder Emmerick. Puis, on part avec les deux plus vieux pour aller faire des activités vraiment qu'eux veulent faire. Ensuite de ça, c'est sûr qu'Emmerick a vraiment développé un beau lien avec Maïka. Puis, Maïka est vraiment flexible sur le fait d'avoir les deux plus vieux aussi avec elle. Donc, ça nous permet à papa et à moi de aussi prendre du temps pour nous deux. Donc, ça aussi, ça aide pour la vie familiale. Puis, tu sais, on est vraiment chanceux que Maïka soit dans notre vie parce que Maïka en fait vraiment beaucoup plus que qu'est-ce que le programme demande. Elle ne fait pas juste s'occuper d'Emmerick. Tu sais, elle englobe vraiment la famille au complet. Donc, vraiment, on l'aime beaucoup. Puis, on est vraiment joyeux qu'elle soit dans nos vies. Ensuite de ça, pouvez-vous me parler de l'impact du service pour votre enfant? La qualité des moments, le lien de confiance avec le Samy. Donc, un peu comme qu'est-ce que je reviens sur la question d'avant. C'est ça, Maïka a vraiment développé un beau lien avec Emmerick. Puis, tu sais, il est toujours content d'avoir arrivé. Dès qu'il voit son auto se parquer dans la rue, bien, tu sais, il est super content. Puis, il va l'accueillir. Il fait des beaux câlins. Puis, ça permet aussi à Emmerick d'avoir un moment, justement, seul à seul, sans ses grands frères. Puis, je pense que c'est bon, justement, pour son autonomie, pour tous ses apprentissages. Donc, oui, je vois vraiment des beaux impacts pour notre enfant. Et, finalement, la dernière question qui est de décrire le projet Sam avec un mot ou le mot qui vous vient en l'esprit lorsque vous pensez à ce soutien. Nous, c'est vraiment la qualité de vie familiale. Ça nous a apporté, justement, un équilibre dans notre vie de pouvoir essayer de gérer autant les crises d'Emmerick que les mécontentements des deux plus vieux parce qu'ils passaient à côté souvent. Donc, ça nous a vraiment aidés à trouver un juste milieu pour la vie familiale. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Au revoir. Alors, voici, on voulait vraiment vous faire entendre cette maman parce qu'au début, on vous le disait, les valeurs qu'on voulait, c'était vraiment une relation tripartite, un impact sur la famille, mais également un impact de qualité sur la personne handicapée. Et la maman le traduit très bien, je pense, en disant que le lien qui a été créé entre Emmerick, donc l'enfant et l'intervenante, la Samy, qu'on va voir tout de suite après, vient changer un peu la dynamique familiale, vient soutenir l'autonomie d'Emmerick et faire une différence dans la vie de cette famille. Donc, c'est vraiment ce qu'on vivait. Donc, je pense qu'on a atteint ce premier objectif. On voulait également vous faire témoigner une Samy. Bonjour tout le monde, je me présente. Maïka Lupien, 20 ans. Je suis étudiante présentement pour devenir ambulancière. Je suis à ma dernière année à l'école. On m'a demandé, dans le fond, de venir vous parler du programme SMAR, du SAM, pardon, les Samy, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi que ça l'engendre, c'est quoi nos obligations, c'est quoi qu'on a comme opportunité là-dedans. Ça fait que je suis là pour vous en parler un petit peu plus. Là, j'ai plusieurs questions auxquelles je me suis fait demander de répondre. Ça se peut que je duverre un petit peu, mais là-dedans, je vais essayer de rester le plus objective possible. Ça fait qu'au départ, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans le programme SMAR, maintenant que ça nuit? Écoutez, moi, à la base, je travaillais au Centre Normand-Léveillé, ici, un centre à Drummondville, qui est un centre de répit pour toute famille ayant besoin de répit. Puis, j'étais là comme préposée aux soins. Donc, je distribuais les médicaments, j'étais là en cas d'urgence. Puis, petit, petit peu, faute de main-d'oeuvre, je me suis mis à faire des chiffres en tant qu'animateur ou chef de camp, qu'on appelle. Ça fait que ça m'a permis d'en vraiment encore plus connaître la clientèle, puis ce que j'ai adoré. Ça fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer peut-être le programme SMAR. J'avais déjà entendu des gens qui, au Centre Normand-Léveillé où je travaille, qui étaient dans ce programme-là. Ça fait que je leur en ai parlé. Je vous avouerais que la première fois que j'en ai parlé, je me suis rendu compte que, finalement, peut-être que je n'aurais pas assez d'uppos, que ça serait peut-être mieux que j'attende un peu plus tard. Alors, présentement, je travaillais comme 40 à 50 heures semaine aux heures normales éveillées, l'été, bien sûr. Ça fait que je me disais, ah, c'est peut-être pas une bonne idée que je me mette une charge de plus. Je vais attendre après l'école. Finalement, en parler encore avec des collègues, je me suis rendu compte que ce n'était pas une tâche que tu devais absolument faire à tous les vendredis, à tous les samedis, à tous les dimanches. Ça fait que j'ai décidé de m'engager dans le processus, qui est un processus très, très simple. Ça fait que, dans le fond, ce qu'on faisait, j'ai écrit à la coordonnatrice, j'ai dit que je désirais offrir mes services, que j'étais disponible. Par la suite, il y a un petit déroulement qui se fait pour vraiment savoir si vous êtes apte ou si vous avez besoin de formation. Étant donné que moi, je travaillais au Centre normal éveillé, j'avais déjà toutes les formations pour la clientèle. Ça fait que j'ai fait les petits examens, puis ça allait super vite. Mais sinon, écoutez, il y a des capsules vidéo qui expliquent toutes, toutes, toutes les différentes clientèles qu'on a, les différences. Après ça, on a comme des petits examens résumés pour savoir si vous avez bien compris la matière. Ça, ça va être vraiment plus la coordonnatrice qui va vous en parler. Mais c'est vraiment tout pour vous mettre prêt à aller dans les familles par la suite. Comme je vous ai dit, une question, le programme SAM permet beaucoup de souplesse dans des horaires. Cela a été un avantage pour vous, c'est oui, pourquoi? Écoutez, là, au début, vous m'avez entendue, moi, j'avais peur que je n'aille pas assez de dispo. Je ne voulais pas abandonner un travail pour juste vraiment faire ça à temps plein. J'aimais ma job au Centre normal éveillé. Je savais que mes stages en ambulance, ça en venait bientôt. Ça fait que là, je voulais diminuer ma charge. Je ne savais pas trop quoi faire. Ça fait que ce que j'ai dit, j'ai vraiment dit que je ne savais pas les dispo que j'allais avoir. Alors, que ça peut passer d'une fois par semaine à une fois par mois, des fois avec l'école. Puis, bien, la coordonnatrice m'a expliqué que c'est vraiment avec la famille que tu en discutes et qu'il n'y a pas de problème à ça, que tu ne te feras jamais mettre dehors parce que tu n'as pas donné assez de dispo. C'est juste que la famille va vraiment dire ce qu'elle a besoin et toi, tu vas voir si tu peux fêter avec eux. Donc, le processus de jumelage, comme je dis depuis tantôt, j'ai une famille, c'est assez simple. On parle ici que vous voyez les familles déroulées dans le fond. Ça fait que, mettons, je vais avoir enfant de 3 ans, besoin de 2 à 3 fois par semaine de soir. Ça fait que là, dans le fond, je vais décider est-ce que je veux appliquer cette famille-là ou non. Là, c'est vraiment selon vos préférences. Il y en a qui préfèrent les gens plus âgés, les gens plus jeunes. Moi, je voulais vraiment avoir une famille où je partais vraiment plus jeune pour pouvoir développer, puis par la suite, déterminer si ça allait fonctionner, mettons, sur 3 à 5 ans, c'est-à-dire si je veux continuer à avoir la famille. Il y a des personnes où ce n'est pas ce qu'ils veulent, puis c'est bien correct, c'est pour ça qu'il y a une diversité. Ça fait que tu vois vraiment les offres passer. Moi, je voyais des offres de femmes, 39 ans, la problématique qu'elle avait, région de Drummondville, disponibilité une fois par mois. C'est quelque chose que j'aurais pu appliquer, mais je recherchais vraiment un enfant plus jeune pour vraiment pouvoir, comme je disais, m'adapter à la famille, puis évoluer avec eux. Ça fait que dans ce temps-là, après ça, on donne votre numéro à la famille, ils vous appellent, on détermine un moment qui est mieux pour se rencontrer. Je vous dirais que c'est le bout où c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas l'horaire, on ne veut pas déplaire, puis c'est ça. Mais un coup que ça s'est fait, on se rencontre une heure ou deux. On dit ce que nous, on veut offrir comme service, ce qu'eux, ils ont besoin. On vient déterminer, est-ce que je vais être à l'aise de faire certaines choses? C'est là qu'il est important de parler des allergies, des maladies, de tout ce qui est médical, je dirais. Ça fait que savoir si vous êtes à l'aise de réagir, si pour vous, s'il y a un chien, puis si vous n'êtes pas à l'aise, bien c'est là de le dire, bien il va falloir mettre le chien dans la cage. Ou si au contraire, pour vous, le chien, ça ne vous dérange pas, s'il y a d'autres enfants. S'il y a d'autres enfants, par contre, il faut comprendre que ça, c'est vraiment du gardiennage hôte. Ça fait que ce n'est pas en lien avec Samy. Nous, on va vraiment être avec la personne qui a besoin de répit. Ça fait que tu sais, mettons vos heures, je ne sais pas si je m'explique bien, sinon la coordonnatrice me corrigera. Mais mettons que je fais deux heures avec Aymeric, puis que sa maman me disait, est-ce que tu pourrais faire deux heures aussi avec les deux autres enfants? Puis moi, je suis à l'aise d'être avec trois enfants. C'est sûr qu'on va vraiment juste prendre les deux heures de Samy qui sont à 20 $ de l'heure. On va vraiment juste compter deux heures pour un enfant à 20 $ de l'heure. Chaque enfant à ajouter, c'est à vous de voir quel salaire vous voulez demander, si vous préférez ça, ou si vous dites, « Ah non, moi, j'aimerais vraiment mieux me concentrer avec une personne, puis si ça dépend, si tu es problématique. » Ça fait que c'est vraiment là qu'il est important de déterminer tout ce que vous désirez, puis qu'est-ce qui est mieux pour vous et votre famille. La formation, comme je disais, moi, je n'ai pas vraiment eu. J'ai fait les examens, dans le fond, mais je n'ai pas écouté les vidéos, étant donné que je suis déjà formée avec le centre pour connaître les clientèles. C'est une formation, je pense, qui est très complète, parce que les examens, si j'avais aucune connaissance, ou si j'avais dit « j'ai une connaissance », puis c'était pas vrai, bien, les examens, on le voit, là, c'est des petits examens que vous faites savoir si vous connaissez votre clientèle, si vous ne la connaissez pas, bien, vous allez juste réécouter les vidéos, réétudier, vraiment comprendre pourquoi, mettons, les différences qui sont importantes à savoir. Ensuite de ça, si je peux vous inviter à joindre le programme SAM, c'est vraiment pour tout ce qui est joindre des familles, vraiment, je n'aime pas dire « entrer dans l'intimité », mais c'est l'aspect, pardon, familial. Moi, je suis avec Aymeric, ça fait pas si longtemps que ça, je te dirais, ça fait peut-être sept mois environ, puis je ne vais pas là à chaque semaine, mais quand je vais, je suis toujours super contente de voir Aymeric. On détermine vraiment les besoins qu'on a. Aymeric, sa maman, elle se pose d'être là, là, vous y en parlerez, mais c'est un petit garçon qui est non-verbal, fait que si Aymeric, lui, il avait besoin des pictogrammes, bien, écoute, c'est avec maman qu'elle avait des ressources, moi, j'en ai, dans le fond, on vient vraiment faire une équipe pour vraiment soulager, donner un répit, en fait, là, vraiment, c'est donner un répit à la famille, puis vraiment, venir combler le besoin avec l'enfant. Puis, bien, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que, tu sais, c'est malléable. Moi, je suis partie en vacances pendant un mois, cet hiver, puis la maman d'Aymeric m'a juste dit, « Il n'y a pas de problème, tu m'écriras quand tu vas revenir. » Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun, qu'on ne pourrait pas faire avec n'importe quel emploi. Puis, tu sais, tu t'attaches, tu veux, tu veux pas. C'est sûr que moi, je me vois encore, je me vois dans 2, 3, 4 ans avec Aymeric, encore en train d'évoluer, en faisant ma job de vie. Mais si ce n'est pas le cas pour d'autres, bien, ce n'est pas le cas pour d'autres. Je veux dire qu'il y a du gardiennage pour tout le monde, puis ce n'est peut-être pas ce que d'autres familles recherchent. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler avec la famille, d'en savoir qu'est-ce que vous voulez, puis qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Ensuite de ça, là, pour terminer, juste vous dire, il y a une famille pour vous, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un besoin pour vous. Vous êtes à la bonne place. S'il n'y a pas de famille qui vous intéresse tout de suite, attendez, vous êtes mieux de prendre le plan, savoir c'est quoi la problématique, puis faire finalement, ah non, ça ne m'intéresse pas que tout de suite dire, ah, il est trop jeune, ou ah, je suis moins à l'aise. Ne gênez-vous pas, posez des questions. La coordonnatrice est vraiment là pour vous aider. Je pense que là, Samy est en changement, dans le fond, fait que là, on voit vraiment des offres passer encore plus claires à chaque semaine, des familles qui sont en demande. C'est possible d'avoir deux familles, c'est possible de jumeler son travail avec un à-côté comme ça. On va se le dire, on ne se le cachera pas, c'est quand même très payant, 20 $ de l'heure. Fait que c'est toutes des choses qui sont positives, puis quand, bout de ligne, vous venez changer le petit monde de quelqu'un, le petit monde de la famille, puis vous, votre petit monde, c'est tellement gratifiant de sortir de là et de se dire, bien, j'ai passé la journée à faire la différence dans la vie de quelqu'un. Pour vous, c'est peut-être banal, un petit 3 heures, mais je suis persuadée que pour les parents, le 3 heures de répit, juste aller faire les petits frits en piste, ça va leur faire du bien. Fait que, tu sais, pour vrai, s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui hésitent, j'aurais vraiment aimé ça être là ce soir. J'ai fait cette petite vidéo-là d'avance, parce que je ne sais pas encore si je vais être disponible. Fait que, si vous le voyez, c'est que je ne suis pas disponible. Mais, écoutez, écrivez-moi, vous demanderez à la coordonnateur de m'ajouter sur Facebook. Ça ne me dérange pas du tout. Écrivez-moi si vous avez des questions. Je ne suis pas là, ça fait longtemps, mais j'apprécie vraiment ce que je fais. Puis, c'est vraiment malléable, comme je disais là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je souhaite une très belle soirée. Merci. J'ai envie de se faire confiance, hein, le Mike. Donc, vous avez vu, ça, c'est notre Samy. Et là, comme pour la famille, c'est vraiment ce qu'on recherchait dans nos valeurs. J'insiste beaucoup sur le… On veut un match entre les familles, une relation d'aide qui dépasse simplement le caractère professionnel ou d'intervention. On veut créer quelque chose de beau, une belle synergie entre les familles, les intervenants. Je passerai l'APOC à Jacinthe pour notre intervenante CIUSSS. Oui, maintenant, là, moi, je n'ai pas de manœuvre vidéo. J'ai cette chance-là. J'ai Suzy Champagne, qui m'accompagne, puis en fait, aussi, deux chefs de service qui sont impliqués dans le projet, Éloïse Tremblibo-Séjour, également Marie-Christine Vachon. Donc, je suis bien heureuse d'être en compagnie de Suzy, puis j'ai des petites questions pour elle, parce que comme intervenante, on est quand même au premier là, souvent, des besoins qu'elles peuvent exprimer des familles. Et Suzy pourra assurément bien répondre aux questions, puisqu'elle est très, très, très investie. Et depuis de longues années, auprès de la clientèle en déficience intellectuelle, trouve du spectre d'autisme, en ce moment, elle est dans l'équipe 821 du côté de Drummondville. Donc, Suzy, est-ce que tu es en mesure de nous parler des défis, des besoins que tu relèves auprès des familles auprès desquelles tu interviens? Bien sûr. Présentement, moi, j'ai une famille qui est inscrite au programme SAM, dans le fond. On avait fait ce jumelage-là suite à des signes d'épuisement qu'on sentait de la famille qui est arrivée à Drummondville au début de l'année 2020. Dans le fond, ils sont arrivés en début de pandémie. Ils n'ont pas eu le temps, eux, de se créer un réseau ici, d'avoir le soutien nécessaire. C'est une famille migrante, donc il n'y avait peu de soutien ici à Drummondville. Au fil des mois, c'est comme accentué. On voyait des difficultés de sommeil, beaucoup de stress, beaucoup d'anticipation par la famille, parce qu'on avait fait plusieurs demandes pour avoir des camps de jour en accompagnement 1-1, parce que le jeune prévient quand même des grandes difficultés de comportement. Moi, j'avais dit, je l'aurais pas dit. Suzy, si tu peux fermer ta caméra, ça va aider pour la botte passante. Ta coupe. Oui, parfait. Désolée, c'est de cette valeur. Je suis contente de la voir. Il n'y a pas de problème. Mais on n'attendait pas bien. Donc, tu peux peut-être reprendre juste la fin, Suzy, de ce que tu disais. Dans le fond, c'est que la famille anticipait beaucoup les périodes estivales, parce que pendant l'année scolaire, le jeune était à l'école, mais pendant l'été, ça a été très difficile de trouver un camp de jour qui pouvait répondre aux besoins du jeune. Il avait été inscrit à toutes les possibilités qu'on avait dans la région de Drummondville. Puis, faute de personnel, faute de restrictions sanitaires, peu importe le motif, le jeune n'a pas été ciblé pour être en camp d'études. Puis, ce jeune-là, dans le fond, il y a quand même des troubles de comportement. En temps de pandémie, un jeune qui crache pour nous démontrer qu'il est insatisfait, qu'il n'est pas content devant toutes les exigences qu'on lui fait, bien, c'est quand même un comportement qui est plus ou moins facile à faire passer, mettons, dans tout ce qui est plus les organismes et tout ça. Ça fait qu'on s'est retrouvés avec un jeune qui a été à la maison à temps plein. C'est une famille de quatre enfants, dont ce jeune-là qui a 13 ans, qui est le plus vieux. Donc, il y a quand même plusieurs personnes, plusieurs autres enfants qui ont aussi certains besoins puis que la famille se retrouve à répondre difficilement aux besoins de tout le monde dans les périodes où tout le monde est à la maison. Donc, dans le fond, c'est... Oui? Oui. Est-ce que... Quelle serait... Qu'est-ce que tu dirais comme force observée dans cette expérience-là, au niveau du projet SAM? Bien, dans le fond, quand le jumelage a été fait pour la famille, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça leur avait donné un deuxième souffle. Dans le fond, ça leur permettait justement de répondre aux besoins de tous leurs enfants. Leurs enfants de PSA, mais aussi leurs autres enfants, parce que le jeune que moi, j'ai dans ma charge de dossier, dans le fond, il a dit que la sortie de la maison va se faire avec une feuille, il va y prendre à un endroit, il ne veut pas débarquer de l'auto, la mère est restée dans l'auto, les autres enfants, c'est-à-dire l'activité avec papa. Ça disait beaucoup, beaucoup la famille en ce sens-là. Ça disait que la famille peut partir avec les trois autres enfants, que le jeune que je suis, on peut rester à la maison avec quelqu'un qui s'occupe de lui, qui répond super bien à ses besoins. Ça permet à tout le monde de bénéficier d'un temps de qualité. De qualité. Est-ce que tu as observé, toi, chez le jeune aussi, des impacts, soit positifs ou des difficultés rencontrées pour ce jeune-là? Moi, je dirais que présentement, il n'y a que des impacts positifs pour le jeune. Dans le fond, le fait de ne pas de voir le sortir de son environnement connu, d'avoir une relation exclusive aussi avec une personne qui a du temps que pour lui à la maison dans ses choses. Ils ont développé vraiment une relation de confiance. Ils se sont bâti une petite routine au fil des rencontres, au fil des semaines. Ça l'amène, mon jeune, à être beaucoup plus calme, beaucoup plus disponible. Les troubles de comportement que nous, on voit, tous les comportements d'agressivité crachés devant les demandes, les exigences et tout ça, le sami, lui, il n'en rend compte à peu près jamais de ces comportements-là qui sont un peu plus inadéquats. Donc, on s'inspire des choses qu'il fait avec lui. Pour nous, la famille modifiait l'approche, le milieu scolaire modifiait son approche et tout ça. Parce que, présentement, le jeune est en exclusion scolaire à cause des comportements agressifs. Donc, on travaille pour la réintégration et on parle de ce qu'on a vu de positif entre le sami et le jeune pour aller essayer de refaire des choses un peu similaires dans le fond des interventions gagnantes qui ont été là. Parfait. Maintenant, merci beaucoup, Suzy, de ce témoignage-là. Est-ce que j'aurais aussi Héloïse et Marie-Christine peut-être qui pourraient nous dire un mot quand même de qu'est-ce qu'ils voient comme collaboration possible entre les intervenants et le projet SEM, comment ça se passe? On peut y aller? Je ne sais pas si on m'entend bien. En fait, je pense que Suzy le démontrait bien et c'est dans la collaboration. En fait, les samis, c'est des gens qui sont très présents auprès des gens dans leur milieu naturel. Je pense que dans la collaboration de qu'est-ce qui marche bien d'un côté et qu'est-ce qui marche bien lorsque le sami est à la maison, je pense que cette collaboration est gagnante. mais je pense que Suzy l'a encore mieux exprimée que moi je peux l'exprimer. Elle a vraiment démontré dans le quotidien pour cet enfant-là et cette famille-là l'impact que ça avait. Ce n'est pas Marie-Christine que tu avais... En fait, c'est exactement ça. C'est un partenariat en fait parce que nous, on accompagne évidemment les samis à bien connaître l'enfant et nos recommandations au niveau de l'intervention mais vice-versa. On s'inspire aussi de eux, ce qu'ils font de manière instinctive ou pas ou très assis professionnellement parce qu'on a toutes sortes de Samy. C'est vraiment un travail d'équipe au final qui s'installe au fil des relations qui se tissent. C'est vraiment bénéfique des deux côtés. Oui, tout à fait. Puis dans les prochaines années, même, on se passait quand même le mois en travail avec Patrick et les chefs concernés, de voir comment on peut encore mieux travailler ensemble puis être, bien sûr, tu es toujours dans le respect de la confidentialité puis ce n'est pas de transmission d'informations, ce n'est pas ce que les familles souhaitent, mais par contre, assurément, de faire connaître mieux le service pour nous, c'est vraiment fort important puis d'être contributif, bien sûr, de voir comment on peut s'aider aussi avec la coordination du projet et tout. Donc, je redonnerai la parole à Patrick. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Effectivement, on a la chance, je représente les organismes communautaires, on a la chance de travailler main dans la main dans une relation égalitaire avec notre CIUS en Mauricistan du Québec et ça fait la différence pour nos familles, pour nos personnes handicapées. Merci.